Bonjour Guillaume Périssol, bienvenue pour ce salon du livre judiciaire à distance, mais merci d'être avec nous malgré tout, malgré ce contexte un peu compliqué. On va parler de votre livre aujourd'hui qui est ici pour nos auditeurs, Le droit chemin, jeunes délinquants en France et aux Etats-Unis au milieu du XXe siècle. C'est votre premier ouvrage, Guillaume Périssol, vous êtes enseignant-chercheur à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, c'est à Roubaix. Vous avez écrit plusieurs articles, un premier ouvrage paru l'année dernière au PUF, vous avez enseigné en France, aux Etats-Unis aussi, ce qui explique peut-être cet ouvrage, et vous êtes un spécialiste d'histoire contemporaine de la jeunesse. Alors, je vais vous demander dans un premier temps, Guillaume Périssol, de présenter votre ouvrage à nos lecteurs, à nos auditeurs pour aujourd'hui. Oui, alors, donc mon ouvrage s'intitule Le droit chemin, jeunes délinquants en France et aux Etats-Unis au milieu du XXe siècle. Et en fait, l'idée de départ, c'était vraiment de s'interroger sur une notion qui était celle de délinquance juvénile, et comme souvent les historiens, je rappelle au tout début de mon ouvrage que la délinquance juvénile n'est pas un phénomène invariant de l'histoire. Et ce qui m'intéressait, c'est que, disons jusqu'au XIXe siècle, la prise en charge des jeunes délinquants se fait largement en dehors de l'appareil judiciaire. Les gens vivent majoritairement dans des communautés rurales, et dans ces communautés traditionnelles, la présence des familles, le système d'interconnaissance garantissent la surveillance des enfants et des adolescents. En gros, dans les villages, tout le monde connaît tout le monde, et on se passe généralement des forces de l'ordre et de la justice. L'autorité des adultes s'exerce à peu près naturellement, et d'ailleurs, les appareils d'État suscitent une certaine méfiance. Donc, ce que j'essaye de montrer, c'est comment le délinquance juvénile, dans la lignée de travaux d'autres historiens, va se relier au processus d'industrialisation et d'urbanisation des sociétés occidentales, qui rationalisent et encadrent de plus en plus l'existence humaine. Et ce que je note dès mon introduction, c'est que le terme même de délinquance juvénile ne surgit en fait qu'à l'époque contemporaine, et il sert alors à désigner des jeunes de milieux populaires urbains qui sont jugés déviants non seulement par ce qu'ils ont fait, mais aussi et surtout pour ce qu'ils sont. Et l'idée de comparer la France et les États-Unis est née du fait qu'à la fin du XIXe siècle, en 1899 précisément, à Chicago apparaît le premier tribunal pour enfants qui va perfectionner le dispositif de la délinquance juvénile tel qu'il s'est construit à partir de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au cœur des principes de cette nouvelle juridiction, on trouve évidemment la spécialisation du tribunal et des audiences, mais aussi et surtout la nouvelle technique qui est l'approbation, qu'on pourra appeler en français le milieu ouvert, qui a pour but d'éviter l'emprisonnement des jeunes. Et au fond, ma problématique a été de savoir pourquoi très rapidement l'essai tribunal pour enfants va devenir un modèle au niveau américain, puis au niveau international, pourquoi un tel succès et à quelle nécessité répond ce succès. Et donc, pour revenir à l'origine du problème, je me suis intéressé aux tribunaux pour enfants américains et à leur organisation mi-éducative, mi-répressive. Et le caractère transnational de ces juridictions m'a naturellement amené à chercher des réponses sur les deux rives de l'Atlantique. D'autre part, il m'a semblé que la comparaison permettait de découvrir ce que les spécialistes de chaque pays peuvent avoir du mal à percevoir, en particulier les grandes structures et les modes d'exercice du pouvoir qui sont sous-jacents au phénomène de la délinquance juvénile. Enfin, comme vous le disiez, j'ai travaillé aux États-Unis et donc j'ai eu accès à des archives américaines extrêmement riches du tribunal pour enfants de Boston, tandis qu'en France, j'avais accès aux archives également très riches du tribunal pour enfants de la Seine à Paris. Enfin, pour justifier et expliquer la comparaison franco-américaine, j'ai repris les idées développées par Marc Bloch dans son plaidoyer pour l'histoire comparée, où ma démarche est bien celle de comparer deux sociétés relativement synchrones, pour reprendre l'expression de Bloch, puisqu'après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et la France se retrouvent dans le même camp occidental, ils rentrent ensemble dans une ère dite de l'opulence, avec évidemment encore de nombreux laissés pour compte, et ils participent tous les deux des peurs et des paniques internationales qui se manifestent après-guerre autour de la délinquance juvénile. D'accord. Alors justement, je vais rebondir sur cette période que vous évoquez, la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est le cœur, c'est le début de votre ouvrage, c'est le cadre. On passe dans cette ère de l'opulence, on quitte aussi avec la modernisation, c'est le moyau familial très rigide, où comme vous le dites, dans le village, tout se sait, tout le monde se connaît, et l'État est amené à prendre en charge une nouvelle forme de délinquance. Est-ce qu'il y a, ou plutôt à prendre en charge cette délinquance, est-ce qu'il y a une nouvelle forme de délinquance justement après la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, liée justement à ce contexte d'après-guerre, ces sociétés qui évoluent, ou est-ce qu'on est sur la même délinquance qui autrefois était juste à la charge des familles ou des sociétés plus restreintes ? Alors je crois qu'il faut vraiment distinguer les années 1950 de l'immédiate après-guerre, puisqu'en effet, la situation est assez différente en France et aux États-Unis. La France connaît en fait le rationnement jusqu'en 1949, alors que les États-Unis renouent avec la croissance dès la période de la guerre, qui va mettre définitivement fin à la Grande Dépression. Donc en France, on constate dans l'immédiate après-guerre un phénomène de délinquance de nécessité qui n'a pas d'équivalent outre-Atlantique. Et d'ailleurs, on donne un nom à ces jeunes délinquants, on les désigne sous le terme de J3, qui est, le terme est une référence à la carte de rationnement qui est réservée aux jeunes de 13 à 21 ans. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que pendant l'occupation, les trafics engendrés par les restrictions sont relativement tolérés, parfois même défendus par la population. Le système D peut apparaître comme une manière de résister aux Allemands. Mais à la libération, le regard va changer progressivement sur ces J3. Et on attend de plus en plus des jeunes qui rentrent dans le rang et qui participent à la reconstruction du pays. Alors, dans les années 1950, en revanche, la délinquance juvénile a des caractéristiques relativement similaires en France et aux États-Unis, à la fois du point de vue politico-médiatéral, et du point de vue statistique, puisqu'on constate apparemment une hausse de la délinquance juvénile tout au long des années 1950. Alors, pour reprendre un terme qui est à la mode à ce moment-là, en gros, on pourrait dire que les J3 sont remplacés par les bousons noirs et par la peur de plus en plus prégnante des bandes de jeunes. Alors, ces bandes de jeunes s'inspirent beaucoup de la mode américaine, avec des références appuyées aux chanteurs de rock, aux motards, avec des références à Elvis Presley ou encore à Merlon Brando dans l'équipé Sauvage, qui est un film qui sort en 1953 et l'année suivante en France en 1954. En fait, quand on regarde les archives, en France comme aux États-Unis, ces jeunes de milieu populaire jouent aux voyous beaucoup plus qu'ils ne le sont réellement des voyous. La plupart de ces jeunes délinquants n'agissent pas en professionnel, ils ne connaissent pas d'organisation très hiérarchisée et ils sont quasiment tous coupés du milieu, du milieu détruant. La bande de jeunes, en fait, fait peur dans les années 50 car elle est immédiatement connotée comme un prédateur collectif. En réalité, elle correspond souvent au mode de sociabilité des garçons de quartiers populaires. Alors, les médias français et américains vont entretenir toutes sortes de fantasmes à partir de quelques épiphénomènes de violence, on pourra en parler si vous voulez. Mais en regardant les statistiques, on s'aperçoit que la délinquance juvénile reste en fait assez classique avec une majorité d'atteintes aux biens. De plus, et ça c'est important à souligner, la hausse apparente de la délinquance juvénile reste en fait beaucoup plus limitée si on la rapporte à l'évolution de la population adolescente. Et cette hausse de la délinquance juvénile atteste surtout du phénomène de baby-boom et du développement d'une civilisation automobile avec une forte croissance des infractions routières. Donc, dans ces années d'après-guerre, la délinquance, comme souvent, est remise en spectacle médiatiquement et politiquement et elle révèle selon moi les angoisses des adultes qui sont particulièrement importantes en ces temps de guerre froide et de transformation rapide de la société. On assiste, comme vous le disiez et comme je le disais tout à l'heure, à la fin des campagnes, donc à la fin aussi d'un certain nombre de traditions, à la fin d'un système patriarcal, un système d'autorité classique. On assiste en parallèle au développement d'une société de consommation et d'une culture de masse mondialisée qui est de plus en plus prégnante dans la construction des cultures juvéniles. Et ça, ça fait peur. Tout à fait. On comprend bien dans les exemples que vous mobilisez que ce qui choque, c'est avant tout, chez ces jeunes, leur refus du respect des aînés, quelque part, leur volonté d'avoir une tenue, une vie, un mode de vie finalement qui soit le leur. Et ça, ça choque. Et du coup, il y a un effet de loup sur ces jeunes délinquants, mais qui sont délinquants de nom, davantage que dans les faits. Cette volonté finalement de vivre leur vie. On voit bien ce jeune garçon en couverture avec son jean, avec sa Malboro. Ce n'est pas la pâche qui va mettre en danger une société, mais c'est plutôt ce refus de transmettre et d'accepter ce respect des aînés qui était pourtant le lien entre les générations dans nos sociétés avant-guerre. Dans le traitement de cette délinquance, est-ce qu'on évolue aussi avec la guerre ? Est-ce qu'on continue avec ce mode assez répressif ou est-ce qu'on va choisir, à la lumière des expériences américaines, d'autres modes d'accompagnement ? Alors, je pense qu'il faut rappeler quelque chose qui n'est pas toujours rappelé et qui est très important, à mon sens, dans l'évolution de l'histoire de la justice, c'est que l'approbation et le milieu ouvert au sens large occupent aujourd'hui une place centrale dans les systèmes judiciaires occidentaux. Et cela que l'on regarde à la fois les statistiques ou le mouvement de fond de la pénalité contemporaine qui se veut moins violentes et plus socio-éducatives. Et cette place donnée à la surveillance, à l'air libre en quelque sorte, a des origines en partie américaines et a été largement expérimentée dans les tribunaux pour enfants. Et on peut noter, et ça m'a semblé intéressant de le noter, que le terme anglais de probation a été initialement traduit en français par liberté surveillée. Et à mon sens, cet étrange oxymore est significatif d'un pouvoir qui se veut moins répressif, mais qui tend à s'exercer plus continuellement. L'objectif est de contrôler les individus sans avoir à les enfermer, sauf si leur dangerosité apparaît trop forte. C'est ainsi que le filet pénal peut s'étendre, puisque les tribunaux ne sont plus contraints par la seule alternative de l'enfermement et de la liberté, s'ouvre à eux le choix d'une troisième possibilité, qui est d'ailleurs bien pratique quand les prisons et les institutions sont pleines, l'approbation. Et au fond, l'une des questions importantes que je pose dans mon travail est parallèle à celle que posait, en 1975, Michel Foucault dans « Sauveillé punir ». Foucault se demandait pourquoi la prison est-elle devenue, à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle, « Le nouvel art de punir ». Et à mon tour, je me suis demandé pourquoi le système probationnaire, initialement développé par la justice des mineurs, va-t-il devenir au XXe siècle le principal système de traitement judiciaire de la délinquance ? Et plusieurs paramètres expliquent, selon moi, cette mutation. D'abord, le mouvement de démocratisation des mœurs, au sens de Tocqueville, favorise globalement le contrôle et la persuasion plutôt que l'usage de la force. D'autre part, la technique moderne et la nouvelle épistémée de l'évaluation, fondée sur les interactions entre individus, produisent des dispositifs moins verticaux, plus flexibles et plus efficaces dans le contexte contemporain de la crise de l'autorité. Enfin, le déclin des institutions classiques et plus ou moins disciplinaires, comme l'usine, la caserne et évidemment la prison, appelées de nouvelles formes d'organisation. Et l'approbation a été, selon moi, l'œuf de colons dans ce nouvel agencement du pouvoir. D'accord. Bon, on laissera nos lecteurs, enfin vos lecteurs plutôt, parce que c'est votre livre, découvrir les fruits justement de cette évolution du répressif à l'approbation au suivi dans le temps. Peut-être un dernier mot, Guillaume Périssol, vous qui avez enseigné aux États-Unis, à l'université de Harvard, qui connaissait profondément la société américaine d'aujourd'hui aussi. Est-ce qu'on peut toujours autant faire de parallèles entre notre problème, notre problématique de délinquance juvénile en France aujourd'hui et ce qui se passe aux États-Unis ou est-ce que nos chemins sont véritablement éloignés ? Oui, alors d'abord, je précise que j'étais chercheur, en fait. J'étais chercheur invité à Harvard. Mais en tout cas, alors il faut savoir que les États-Unis ont en fait, à partir des années 60-70, rompu avec le modèle qu'ils ont créé, qui continue de dominer la plupart des pays occidentaux et ils sont allés vers un système beaucoup plus répressif et donc ont développé, ont développé, comment dire, ont développé, ont renoué avec l'enfermement. Mais il faut savoir, et c'est intéressant, c'est que l'incarcération de masse, dont on parle beaucoup quand on parle des États-Unis, est doublée d'une probation de masse qui est encore plus importante. Donc, c'est-à-dire, tout en rompant avec le modèle d'origine, ils ont en quelque sorte construit un système qui cumule, pour reprendre la terminologie focaldienne, le système disciplinaire à ce que moi j'appelle, à la suite de Deleuze, le système de contrôle. Donc, il y a un double système aux États-Unis, système disciplinaire, système de contrôle, donc système, pour rester dans le cadre judiciaire, d'enfermement et système de surveillance à l'air libre dans le milieu ouvert. Et c'est particulièrement significatif dans ce pays, en raison, me semble-t-il, du fait qu'un certain nombre de populations considérées comme particulièrement dangereuses, comme les Afro-Américains, vont être traitées plus spécifiquement de manière disciplinaire, par la prison, par l'enfermement, alors que les autres populations jugées moins dangereuses vont être traitées à travers des formes de contrôle à l'air libre par l'approbation et le suivi par un agent de probation. Donc, la comparaison franco-américaine, comme toute comparaison, atteint des limites à un moment donné, puisque les chemins sont un peu différents en France et aux États-Unis, mais depuis les années 2000, en fait, la France, à la suite d'autres pays, a pris aussi un tournant répressif qui fait que cette comparaison franco-américaine pourrait redevenir de plus en plus pertinente si on suit ce chemin américain d'un système de contrôle qui se dédouble d'un système disciplinaire de surveillance. D'accord. Bon, on espère qu'on arrivera à trouver des solutions. Peut-être on en reparlera dans un autre entretien. En tout cas, merci, Guillaume Périssol. Merci d'avoir été avec nous. On laisse au lecteur le temps et le choix d'approfondir toutes ces questions et on espère vous retrouver l'année prochaine pour un prochain salon et cette fois-ci, de vive voix et en direct. À bientôt. Avec plaisir et merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Merci.